bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je suis là avec une nouvelle recette c'est une recette qui va vous plaire à 100% je suis sûre de moi car c'est une recette qui est tellement simple mais tellement délicieuse et qui tape à l'oeil qui a un visuel magnifique je vous conseille vraiment de tester cette recette hyper simple vous allez le voir par vous même c'est des mini gâteaux qu'on va faire individuellement c'est faisable pour toutes vos occasions les anniversaires les fêtes ce que vous voulez vous pouvez même la faire en mini fraisier express franchement c'est super simple alors on va commencer par préparer notre génoise pour cela il nous faut quatre oeufs 150 g de sucre un sucre vanillé mais moi j'ai utilisé du de la poudre de vanille pure donc j'ai mis un tout petit peu mais vous pouvez très bien mettre un sachet de sucre vanillé ensuite j'ai 120 g de farine 20 g de maïzena et avec le bout de la toute petite cuillère une pincée de levure chimique donc on va commencer par blanchir nos oeufs avec le sucre c'est une étape très importante pour avoir une génoise qui est bien muelleuse bien aéré voilà il faut obtenir vraiment cette texture là juste avec les oeufs le sucre et le sucre vanillé à ce stade on a fait on en a fini avec le batteur donc comme j'ai dit j'ai 120 g de farine et 20 g de maïzena j'ai rajouté un tout petit peu de levure chimique même pas la moitié d'un paquet la moitié d'un paquet ça serait très beaucoup donc vraiment une pincée et là le secret pour avoir une belle génoise ce n'est pas d'incorporer la farine en une seule fois mais vraiment par petite quantité en la tamisant vous voyez comme ceci et de bien mélanger de haut en bas avec la spatule on rajoute vraiment la pro la farine en toute petite quantité pour garder la texture mousseuse de notre génoise et justement grâce à cette technique vous ne risque pas de louper votre génoise là vous voyez j'ai tamisé tout ma farine et ma maïzena et j'ai toujours cette texture bien mousseuse bien aéré j'ai préchauffé mon four à 180 degrés voilà comme ceci donc bien vérifier au fond du bol s'il ne reste pas de farine etc voilà donc j'ai mis un papier sulfurisé dans le fond de mon plateau voilà comme ceci mon plateau mesure vous pouvez utiliser votre plaque du four c'est quasiment les mêmes dimensions je crois il me semble que c'est 36 sur 25 ou un truc comme ça mais la plaque du four ça fait l'affaire aussi donc on vient étaler notre préparation délicatement c'est une génoise hyper moelleuse vous pouvez faire un gâteau roulé vraiment plein de choses avec cette base et la technique que je vais vous montrer c'est vraiment un gâteau hyper simple mais vraiment délicieux et là avec la saison des fruits en été les fraises les framboises etc vous pouvez faire des framboisiers des fraisiers vraiment c'est c'est vraiment super simple et magnifique j'en fonde pour 10 à 12 minutes mais comme je le répète le temps c'est ça dépend de votre four bien vérifier à l'aide d'un pic si c'est cuit moi j'ai oublié de vous filmer cette étape mais ça cuit très rapidement voilà vu que c'est une couche assez fine en 10 12 minutes c'est cuit pendant que ma génoise a refroidi je vais venir préparer ma crème chantilly donc pour cela j'utilise 200 millilitres de crème liquide bien froide c'est très important de la crème liquide entière aussi et j'utilise à 300 grammes de philadelphia mais vous pouvez très bien mettre 250 grammes de mascarpone moi ce jour là j'avais pas de mascarpone j'ai rajouté du philadelphia ça fait exactement la même chose j'ai rajouté trois cuillères à soupe de sucre glace une pincée de vanille donc vous pouvez très bien mettre un sachet de sucre vanille à cette étape et on commence à battre jusqu'à ce qu'on obtienne une chantilly bien ferme c'est très important continue à battre au batteur à la main comme je fais moi faut bien compter environ cinq minutes mais si vous faites au batteur robot ça mettra beaucoup moins de temps donc bien battre juste parce qu'on obtienne une texture assez ferme mais dès que vous avez la texture ferme ne continuez pas à battre plus longtemps sinon ça peut tourner et ça peut devenir du beurre donc dès que vous avez la belle texture vous arrêtez notre génoise elle a eu le temps de refroidir dont je coupe des petits carrés elle est hyper moelleuse la génoise vraiment et n'ayez aucune crainte il n'y a pas d'odeur d'oeuf car même moi je suis sensible à l'odeur d'oeuf dans les gâteaux comme on a battu le sucre et les oeufs jusqu'à ce qu'on a une texture mousseuse ça nous évite d'avoir la tête l'odeur d'oeufs après cuisson donc c'est aussi une petite astuce donc n'ayez crainte ne vous dites pas oui mais ça va sentir l'oeuf etc non je vous assure ça ne sent pas l'oeuf car même moi je suis sensible à ça donc si je vous le dis c'est que c'est bon voilà j'ai coupé des petits carrés donc on va utiliser 2 carrés de génoise pour former un gâteau donc sur le dessous je viens mettre de la crème moi j'ai seulement mis de la crème mais si vous le souhaitez vous pouvez les garnir avec du fruit aussi avec des fruits aussi à l'intérieur et là on va venir badigeonner tout le tour du gâteau de notre génoise du moins avec de la crème ça n'a pas besoin d'être parfait car on va les comme on appelle ça on va les tremper dans moi j'ai mis des amandes effilées déjà grillé mais vous pouvez très bien les les tremper dans du dans du praline dans du chocolat dans vraiment ce que vous aimez ce que vous avez sous la main ça fait vraiment très joli et au niveau du goût si c'est très bon vu qu'on a une moelle une génoise hyper moelleuse ça apporte un petit peu de croquant à notre gâteau et je trouve que c'est très bon voilà de plus près vous voyez on les met de côté on les prépare tous vous voyez la technique elle est vraiment super simple donc d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette recette mais vraiment je j'insiste sur le fait que cet été vraiment testé cette recette vous ne serait absolument pas déçu et comme c'est des portions vous pouvez l'adapter au nombre de personnes que vous avez ou alors même si vous faites beaucoup vous mettez au frigo et puis ça se conserve plusieurs jours sans problème voilà donc moi je les ai trempé dans des amandes effilées grillées déjà mais vraiment avec du des noisettes concassées des pralines des copeaux de chocolat ça fait vraiment tout son effet vous pouvez la faire aussi en version forêt noire en rajoutant un petit peu de cacao dans la génoise donc là il me reste un petit peu de crème je l'ai gardé pour faire de la déco donc j'utilise une douille étoilée je crois que ça s'appelle comme ça je ne sais plus dites moi en commentaire si vous savez le nom de la douille je ne m'y connais pas trop je les reconnais avec le visuel mais au niveau des noms je suis un petit peu perdu avec les douilles donc je verse ma crème j'ai voulu montrer l'astuce aussi je pense que beaucoup d'autres d'entre vous doivent savoir mais si vous mettez dans un grand réception ça vous évite de tenir la poche à douille dans la main et vous pouvez verser votre crème tranquillement donc là je viens faire la déco vraiment le plus simple possible mais c'est selon c'est libre à vous vous pouvez la décorer de toutes les façons possibles vous voyez ça fait tout de suite un gâteau soigné préparé alors que c'est tellement simple j'espère que cette vidéo et ses techniques vous auront plu franchement je suis très contente d'avoir vos retours vous êtes vraiment adorables j'essaye de vous remercier en commentaire mais des fois je j'arrive pas j'ai pas le temps et j'essaye toujours de vous répondre ou alors de laisser un petit coeur mais vraiment merci 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 heureusement que vous êtes là et votre soutien il est énormément important pour moi c'est grâce à vous que j'essaye de faire mes montages parce que comme je vous ai dit dans la précédente vidéo j'ai pré filmé beaucoup de recettes mais j'avais un problème de temps pour pour m'installer et de faire les montages mais grâce à vos commentaires ça me ça me motive et là chose de fait de plus donc voici une nouvelle recette j'espère qu'elle vous plaira les autres recettes arrivent aussi donc soyez patiente il y a de tout des plats du sucré du salé des pâtes des brioches vraiment il y a un peu de tout soyez juste patientes toutes les nouvelles recettes vont arriver dans la foulée juste abonnez vous à ma chaîne si ce n'est pas fait et puis activez surtout la petite cloche pour bien recevoir les notifications dès que je publie des nouvelles recettes voilà c'est très important avec l'algorithme de youtube voilà donc pour le dessus moi j'ai décoré avec des fruits rouges ce que j'avais sous la main mais vous pouvez très bien ne pas décorer ou alors faire fondre un tout petit peu de chocolat et vous versez un tout petit peu de chocolat en filet comme ça franchement c'est libre à vous pour la déco et la dé oui pour la déco c'est vraiment libre à vous j'ai parsemé de sucre glace pour avoir le visuel un petit peu plus travaillé entre guillemets mais c'est facultatif moi j'ai adoré ce gâteau et à chaque fois que je le fais mes invités sont vraiment fans de ce gâteau ça fait son effet à chaque fois donc vraiment c'est pour ça que j'insiste fait cette recette vous ne serez absolument pas déçu voilà donc j'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette et comme je l'ai dit avant pour me soutenir pour m'aider à avancer sur youtube j'ai besoin de votre soutien donc n'hésitez pas à me laisser même un petit commentaire ça me fait toujours plaisir et je tiens à vous remercier encore une fois donc heureusement que vous êtes là je vous dis c'est tout pour aujourd'hui à très bientôt pour une prochaine recette prenez soin de vous bye bye